L'IRA a un an, a-t-il fait partir les entreprises européennes ? L'Inflation Reduction Act a eu des effets dans l'énergie et notamment dans l'hydrogène. Le norvégien Nell est parti, l'allemand Thyssen Group a reçu plusieurs offres. Le sud-coréen Hanoua Kulselt est aussi parti aux Etats-Unis produire ses panneaux photovoltaïques. Mais le secteur où l'impact est le plus fort, c'est les batteries, le norvégien Frère est parti. ACC va construire plusieurs usines aux Etats-Unis quand Norsevolt a choisi l'Europe. L'automobile est aussi concernée, BMW et Volkswagen s'interrogent sur des délocalisations. L'enjeu dans ce secteur est important, une étude de mars précisait que 68% des projets européens seraient menacés. Les Etats-Unis et l'Europe se livrent une bataille de textes, côté américain le Bipartisan Infrastructure Act et le CHIPS Act, côté européen les PIEC, les projets communs et le Net Zero Industry Act. Un exemple de ce nouveau paradigme protectionniste, les puces, Joe Biden a annoncé la semaine dernière que 166 milliards de dollars avaient été investis en 2022. Thierry Breton lui a répondu en disant que l'Europe avait attiré plus de 100 milliards d'investissements sur 60 projets.